Bonjour à tous les téléspectateurs OVision TV, vous êtes au centre de l'air de Gremtini. Aujourd'hui, nous avons une émission d'OBS pour la découverte. Nous avons une émission d'entreprises et de la ferme. Par exemple, nous avons une ferme d'Ornements BDD. Nous avons une ferme d'Ornements BDD, Nous avons une ferme d'OBS, et nous avons une ferme d'OBS. Nous avons une ferme d'OBS, comme l'actualité. Nous avons une ferme d'OBS, des gazeliers, des OBS, des comportements, des comportements, et nous avons une voie de disparition. Nous avons une ferme d'OBS. Nous avons une ferme d'OBS pour nous parler de l'OBS, des animaux, des OBS, des gazelles, parce qu'on a une ferme d'OBS. Nous avons une ferme d'OBS. Nous avons une ferme d'OBS. Nous avons une ferme d'OBS dont le realtà du bulliedcte. après revenir un peu à la ferme. Malek, comment est-ce qu'on est venu? Nous sommes venus à la ferme BDD. Je suis responsable de la ferme BDD. Comment est-ce qu'on est venu à la ferme d'ornements? Qu'est-ce qu'on est venu à la ferme? De manière générale, les oiseaux, les antilopes, les gazelles, l'Autruchie, les pigeons, les poules d'ornements, les canards. Toutes les choses. Quelle est-ce que vous créez la ferme? La ferme, c'était en 2010. Promouvoir des espèces d'animaux, c'est-à-dire qu'on peut évoluer et développer. Les malayeurs ne peuvent pas les développer, et qu'on peut évoluer. Promouvoir l'élevage en quelque sorte? En quelque sorte, voilà. Surtout les espèces que vous connaissez, ce sont des espèces que vous connaissez ici. Vous importez des animaux? Oui, oui. D'accord, c'est ça. Nous avons vu l'actualité. Nous avons vu l'affaire de gazelles, et les oryxiens. Ils ont fait l'actualité. Le ministre de l'Environnement a fait une réserve privée. Il a vu le transport de l'arrivée. Mais en matière de transfert d'animaux, qu'est-ce que tu peux parler de l'accident humain? Le transfert d'animaux, c'est le transfert d'animaux sauvages. Le transfert d'animaux sauvages, tout le monde sait qu'il ne peut être sans risque. Mais il y a des normes. Si l'animal sauvage, il y a des normes qu'on doit transporter. C'est-à-dire que, dès qu'on s'occupe, on doit créer des bombes, des liéres qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Vous savez, la maladie, elle ne peut pas s'occuper. Si elle ne peut pas s'occuper, elle ne peut pas s'occuper. 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 C'est-à-dire qu'il y a des caisses, ou des wagons, ou des semi-continents. C'est fait pour l'adaptation du transport des animaux sauvages. Ce sont des animaux qui sont dans des réserves. Il y a des pistoles neutralisantes. Ils sont tirés, ils peuvent les charger tranquillement. Ils peuvent les charger. Ils sont anesthésiés. Ils peuvent les voyager sans problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent les transférer parfois parce qu'il y a des stress. Ils peuvent réguler leur température. Est-ce que le transfert, c'est-à-dire qu'ils ont des piqûres neutralisants ou une dose à l'anesthésie par rapport à l'anesthésie? En fait, dans ce cas précipitaires, ils ne peuvent avancer trop parce qu'on ne sait pas qu'ils sont anesthésiés. On ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on n'était pas sur les lieux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont transporté des animaux et qu'ils ont amené des déchets. Mais ils ont le vrai fond du problème. Comme on n'était pas sur les lieux, ils ont les transportés. C'est vrai que les gars, ils parlent, ils parlent, mais ils parlent sans connaissance de cause. Ils ne sont pas maîtrisés. Aujourd'hui, ils parlent parce que c'est le ministre qui est à l'actualité. Ils attaquent, ils parlent, ils parlent. Mais ils devaient d'abord le fond du problème avant de les attaquer. Et puis, si on les parle, ils ne savent pas sur l'environnement. Ils ne savent pas sur les animaux sauvages. Ils ne savent pas sur le transfert des animaux sauvages. Ils parlent parce qu'il y a des animaux qui sont morts. Même dans le transport, je vais vous donner une firme. Dans quelques jours, on va vers la Tabasco. Il y a des rômes à l'arrière. Il y a deux enfants qui souffrent. Personne ne parle de ça. On n'en parle pas. Personne. Les environnementalistes, ils se cassent. Il y a des gazelles, c'est la même chose. Il y a des malades. Donc, on doit se défendre les malades et les animaux mal transportés. Donc, on doit faire de manière générale les animaux sauvages, les animaux sauvages et les animaux sauvages. C'est-à-dire que les pays sont développés. Les malades, les conditions de transports sont obligatoirement à respecter. Si on les respecte, il y a des peines d'emprisonnement et les peines d'emprisonnement. Ils ont dit que tel malade ne doit pas voyager dans tel type de véhicule, tel malade ne doit pas voyager dans telle température. Ils respectent-ils ? Oui. Peut-être que c'est écrit sous des textes, mais on ne l'appliquait. Nous savons que nous devons transporter ce malade. Nous devons travailler dans le malade. Tout ça, c'est interdit ? Oui. Nous avons toujours une mission découverte. Nous avons découvert la ferme d'oeuvre au BDD, à 38 km de Dakar. Malik, maintenant, nous avons des réserves privées. C'est ce que tu peux dire ? Les réserves privées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'importance d'obtenir les malades. A ce que nous devons conserver les malades. Nous devons les multiplier et les reproduire. Nous devons les laisser tous les braconniers ou les malades qui ne savent pas et qui ne savent pas nous devons les multiplier comme il faut pour les conserver. Nous devons les conserver. Nous devons les conserver et nous devons les conserver. La participation aux réserves privées n'est pas la même chose. Nous devons être dans les documents d'Afrique du Sud. Si vous voyez des espèces des barils, vous voyez les sénégalais et tout ils sont venus pour les réserves privées et les mâques pour obtenir des espèces toutes les adoues et les multipliées. Si vous l'avez arrêté, nous n'avons pas la même chose. Ce n'est pas possible. Nous devons les multiplier par les barils et les barils peuvent se permettre d'utiliser les antilopes sur les restaurants pour déguster les antilopes qui sont autorisés. C'est un luxe. Il faut permettre les membres de la sénégal comme nous. Nous sommes en Fataï, d'une entreprise ou d'une entreprise ou d'une entreprise ou d'une espèce de niveau qui n'est pas pour nous. Si nous devons faire une convention entre état et état, les procédures pour les réserves privées et les réserves privées sont les mêmes. Les contacts directs ont été et ont été les relations commerciales et ont été les membres et ont été les membres d'Umitagou. C'est un importateur qui a été dans le ministère de l'Environment et la Direction des Jeux et Forêts et qu'ils ont d'autres offrent les autorisations. Ils ont été avec tel papier et tel papier mais elles ont été pour leur décider. Ils ont mis la même chose et ils font la même chose qui ont été multiplié avec un Sénégalais ou un Mauritanien ou un pays qui ne font Si vous faites une réserve, vous pouvez prendre une peau dure afin qu'il y ait des espèces plus durées. Vous pouvez les conserver comme il faut, l'attribut développé. Mais si vous avez une réserve, il y a des espèces à la longue, elles vont disparaître. Vous avez vu le contexte ? Oui, c'est le contexte qui est le contexte. C'est le contexte qui est le contexte de la Convention Cité de l'Ordre 5. Convention Washington. Convention Washington, c'est le contexte de la Convention Washington. C'est l'expertion de la classe, c'est l'annexe 1, 2, 3 et 4. C'est l'extinction, qui nous apparaît. Si nous apprenons à tous les roulers, ils disparaissent dans la nature. Et ceux qui sont en Indien, elles sont strictement protégées. Nous sommes en Indien ou déploCénie, qui sont réglementés par une législation. Après vous avez vu l'annexe 2, ce qui est le moyen d'expertenir qu'on est le moyen. Donc c'est le moyen d'expertenir qu'on est le moyen d'expertenir. Et on est le moyen d'expertenir qu'on est le moyen de séparer. Donc, les services ont été choisis la manière à l'expertenir. parce qu'on ne peut pas être plus tôt pour nous. Si on ne peut pas être plus tôt, on peut avoir l'environnement. C'est ça. Ils sont des grands-mêmes. Ils sont des grands-mêmes. Ils sont des frères de Malinga. Ils sont à l'extérieur, ils ont des foires et ils ont des animaux. Ils sont des grands-mêmes. Ils sont des grands-mêmes. Ils sont des grands-mêmes. Ils sont des frères de Malinga. Ils sont dirigés à l'international. Ils m'ont représenté à l'international. Avec l'aide de Dieu, je vais un peu partout. Ils sont des frères de Malinga. Ils sont des conditions. Ils sont des foires. Pour résumer, je suis le chargé des relations et sérieux de la femme. Comment se passe l'exportation ? Il faut aller à l'étranger. Il faut des conditions de déplacement. Qu'est-ce qu'on fait en général ? Ce sont des gens qui connaissent le métier. Ils connaissent le travail. Les animaux ne font qu'une quarantaine. Une quarantaine, une quatoraine, une quatoraine. Avant, ils ont eu le temps d'être assis. Pour nous, ils ont état d'avoir des conditions qu'ils ont demandé. Ou les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires. Pendant la quarantaine, une quatoraine, la condition est remplie. Une fois que ces conditions sont remplies, on a des caisses qui sont adaptées. Des amalages. À partir de là, on n'est pas chargé. D'accord. Est-ce que c'est le gouvernement ? Est-ce que c'est le gouvernement ? Est-ce que toutes les mesures sont respectées ? Est-ce que les dispositions sont prises ? Est-ce qu'il y a tous les animaux ? Est-ce que les gouvernements, en gros, nous devons nous autoriser. Donc d'autorisation ? D'ailleurs, nous savons que les gouvernements au Sénégal n'acceptent un animal doublé et l'animal doublé. Mais pour l'animal doublé, il faut que nous remboursons depuis toute une condition sanitaire. Maintenant, si les maladies nousiendront, je ne sais pas que les autorisations ont été Qurdis. Je vais beaucoup me citer sur l'autorisation. À partir de là, nous devons les animaux. Donc en gros, pour répondre à la question, oui, ils nous facilitent la chose. On en profite pour l'occasion pour remercier, je pense, le docteur Margoulot, mon mot, dirigé des services vétérinaires, justement. Donc, on a de bonnes relations. Et il y a aussi le commandant Abassonco qui facilite aussi les autorisations au niveau du ministère de l'Environnement. Voilà, parce que nous, on a affaire avec deux ministères. Sanitaire, ministère... Élevage, environnement. Élevage, environnement, d'accord. D'accord. Et puis, piloter, exportation. Élevage, oui. C'est quelque chose de très, très, très important. Très, très important. Il y a des bonnes, des bonnes, de bonnes et des bonnes. Et puis, Djamoua, il y a des bonnes, mais il y a des bonnes, des bonnes, des bonnes. Quand tu dises sauvages, il y a des bonnes, des bonnes, des bonnes, des bonnes. Et si tu dises sauvages, il y a des bonnes, des bonnes, des bonnes. Il faut maîtriser ce que tu dis. Tu dois maîtriser ce que tu dis, ne pas dire dans le vide. Comme nous savons avec les familles. Fannou, Néwi. Qu'est-ce que tu as entendu? Tout le monde est environnementaliste, les animaux sauvages et en réalité, si vous regardez les commentaires, certains journalistes sont opposés à la réalité. Si vous l'avez dit, il y a des informations très importantes. Par exemple, les premières images sont des images d'Oryx. Si vous regardez les images d'Oryx, il y a des images d'Oryx. Il y a des images d'Oryx. Il y a des images d'Oyrx. Les images de l'Oryx qui ont changé les images d'Oryx, sont nous des images. Nous voyons des images d'Oryx. C'est ici que le Xen 11 metto. Les images d'Oryx. 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 Résir d'Oryx. C'est un grand monde de Diop qui a découvert un peu l'espécifique de la petite ferme. C'est un grand monde de Diop qui a découvert un grand monde. Effectivement, avec plaisir. Nous commençons à gauche. Nous avons la grève d'Orcas. Nous sommes originaux dans le Sahel, beaucoup au Niger. Avant, nous sommes au Sénégal. Mais nous sommes dans notre territoire. Nous sommes dans notre territoire. Nous avons un mâle et trois femmes qui tiennent au milieu. Nous avons, qui sont âgés à l'âge de combien ? Trois mois et deux ans. Dans notre territoire, on a eu les besoins autour de 6 ou 7 mois. 5-6 mois d'accord on a une découverte à droite on a la la gazelle de corinne ou la gazelle rufifron mon collet c'est différent mon beau collet marron mais c'est plus foncé c'est beaucoup plus prononcé et benne barbe ou nul aussi pour les mots gneau claire pour vous gneau claire c'est un fils là c'est beaucoup plus clair il est d'origine de bon ça aussi c'est toujours sahélien mais plus nigéria tchad corinne gazelle rufifron n'y a beau de mes au niveau local ce n'est maintenant de côté bien d'accord à la la ligny est ce que c'est pour les guillemires chèvres le fini un peu plusieurs espèces donc nous commençons par la chèvre boire mais la chèvre au chocolat blanc origineux c'est l'affaire du sud d'accord donc c'est une voire 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 voici c'est l'an african m'ont signifié berger c'est la chèvre du berger n'ont créé avec du sud n'est que créer d'accord des chèvres locales m'a mélangé mélangé m c'est avec quoi d'accord c'est une chèvre de viande pour la chèvre pour la chèvre normalement d'un peu 130 jusqu'à 150 kg oh voilà donc ça c'est le mâle ça c'est des femelles ici c'est des femelles d'accord ça c'est des enfants qui sont nés ici donc c'est les marrons blancs mais normalement on a mélangé exceptionnellement on les a laissé ensemble d'accord voilà donc chèvre boire marron blanc les tout rouges kalahari donc toujours créé en africaine du sud d'accord ils sont marrons marrons voilà c'est les kalahari c'est rouge donc là on a deux femelles deux femelles en mâle d'accord après ce sont des chefs du sahel ok pour qu'ils n'ont une équipe parce qu'ils n'ont qu'une expérimentation faire des croisements entre boire avec chèvres locales et chèvres locales là d'accord pour créer pour améliorer les chèvres d'ici voilà parce que le khalabi c'est la rousse de maradis c'est bien connu au niger ça c'est la douce de maradis c'est la douce de maradis c'est la douce de maradis voilà c'est ça d'accord les lingues bon pour bobo pour l'inécutif provisoirement pour mâle boire but plein ok c'est ma pour boire but plein pour faire des croisements d'accord après j'ai des expérimentations et d'affinée du sud à l'avenir dans l'inconne plus tard une chose d'accord on continue on continue ici on a des desserts ce sont des axes origineux c'est l'un c'est l'un un côté un quoi en interne donc bon sauf qu'ils amènent des espèces supplémentaires dit bon c'est un vin ya la 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 l'antiloppe l'antiloppe dont il ya une différence entre antilope et niala l'antilope et serre ok serre doit aller origineux d'afrique en jambes antilope est une origine afrique l'exemple une différence est servide n'y ont s'en bop n'importe ce qu'on appelle ça des bois bois c'est des bois ok mon mon monge d'un bleu d'un bleu on appelle ça des bois les bois de tous les ans les tombés mais après la reproduction réc ne l'inporte s'en bop les dames des sarkat voilà les bougues et fils d'un grand mal de faveur la saine d'homme l'exemple qui m'a rendu ce trait c'est dix ans à côté on a des dents on va progresser ok d'un pareil c'est dans la famille des servidés origine c'est l'europe on va beaucoup dans les forêts européennes d'un grand mal avec ses deux femmes accènes deux jeunes aussi quoi ok tous les ans vous atteint de cette maturité sexuelle tous les années en benne petit ok comme c'est quoi elle te servie d'eux benne d'homme le niam pas deux parents par an benne benne porte c'est important c'est exceptionnellement ce n'est pas ok ok benne d'accord d'accord c'est pour cent pour production de voyeur quand ouais bon yér quand parce que bon contrairement aux moutons avec chèvre m'en am deux importe de deux même peu d'un moment au but on voit la première fois une petite petite boîte mon âme est mon âme et mon âme est mon âme et leurs obérences une petite boîte aux gens qui font le algae et ils font le gorge quand on commence la fois pour cette petite bombe et on Ici nous avons le mouton d'autre part, c'est une origine d'Afrique du Sud. Donc c'est un pays très intéressant en termes d'élevage. Parce que là-bas il y a ce qu'on appelle le bourg, c'est des Sud-Africains blancs. Ils agissent beaucoup dans l'élevage, ils sont très très forts. Dans le temple, dans le passé, il y a beaucoup de dettes, des Français, des Anglais, des Allemands. Ils ne sont jamais repartis. Donc ils se sont adonnés à l'élevage, à l'agriculture. Ils ont fait beaucoup de croisements, ils ont créé beaucoup de races sur place. Donc notamment les moutons d'orpeurs. Donc pareil, comme la chèvre Boyer, c'est un animal de viande. L'idée c'est de créer un animal de viande en un temps record. C'est-à-dire qu'il y a 4 mois, il est bien nourri, il y a 20-30 kg. C'est ça le but. Croissant rapide, beaucoup de viande et croissant rapide. Ils ne sont pas hauts, ils ne sont pas élancés, mais ils sont bas sur les pattes. Ils sont musclés par terre. D'accord. Regardez le mal, c'est des muscles partout. Et puis quand même, il y a beaucoup de graisse. Ce n'est pas beaucoup de graisse. Ce n'est que des muscles. Vous avez vu ? Le porte-là, c'est le croisement. C'est le croisement à la graisse. Voilà, c'est des expérimentations. Parce que j'ai bien remarqué aussi. C'est différent. Et ça, c'est des autres, nous sommes fonds de l'Afrique du Sud. Mais bon, c'est un prix extraordinaire, c'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup d'espèces qu'on trouve. Mais vous avez aussi l'Afrique du Sud ? L'Afrique du Sud, l'Europe. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud aussi. D'accord. Mais les mâles, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire. Les mâles, il a plu, ils sont un peu mouillés. Mais les mâles, c'est toujours plus foncés. Plus foncés ? Les femelles, c'est plutôt gris. C'est clair. Ça, c'est des mûles. De France, on va dire Paris aujourd'hui. Paris est ici avant tout. Pareil comme le mouton d'Orpeu. L'idée aussi, c'était de créer un mouton qui grandit vite. Avec un gain de poids énorme. Donc ça, c'est des animaux qu'on peut utiliser dans le croisement. D'où c'est l'adoumi. L'adoumi sont beaux, ils sont jolis. Mais des fois, les croissances ne sont pas trop. Donc beaucoup d'où ils sont. Est-ce qu'il y a une expérimentation aux bouteilles ? Nous commençons ici. Et puis, on a des collègues, amis et l'oeuvre. Notamment, Tonton Lamine Diagne. Lui, il nous avait pris en mal d'autres peurs. Il a fait un croisement avec l'adoumi. Mais il a sorti quelque chose d'extraordinaire. Ah oui ? Quelque chose de vraiment bien. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, nous, nous,avez été viés de Val en Afrique. Nous, nous,el, Aph sud-Africain, nous, 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 nous. Nous, 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 nous aggressons toute cette graiche. Quelle graisse? Oui en fait, c'est déroge. señor Jay.. C'est un animal qu'on peut utiliser dans le croisement. On a beaucoup croisé par le local, des bons produits qui clandissent vite et qui vont être intéressants pour la production de moutons pour la Tabaski. C'est l'antilope Nilgo. C'est l'une des rares antilopes qu'on trouve en Inde. L'antilope, c'est un terrain de pédilection, c'est l'Afrique. Beaucoup d'antilopes sont originais d'Afrique. Mais Bini, c'est l'Inde. L'Inde, l'Asie. En Inde, c'est l'antilope Nilgo avec la cervicale. L'antilope, c'est l'antilope. C'est l'antilope. Le mâle est toujours gris. On dirait face. Quand ils sont jeunes, ils sont marrons. En grandissant, vous commencez à foncer avec, tu te rends compte que c'est un mâle. Après, on est différencié. C'est ça. L'antilope Nilgo, c'est très intéressant. Pourquoi ? C'est l'une des rares antilope Nilgo avec deux petits. Dans le serre Axis et d'un, ils ont porté un petit. Alors qu'ils ont deux. Sur l'Aja, on a deux. Ils font des portées de deux. En Inde, nous avons les élans du Cap. Elle a du cap comme son nom l'indique, l'origine c'est le cap, on l'a fait du sud On a un grand mâle, on les appelle du boule aussi Un mâle, deux femelles, avec deux dômes Donc ceux-là, ils ont moins d'un an, les deux qui sont au milieu Les femelles ? C'est un couple C'est un couple, ok C'est un couple Moi, c'est là, j'ai dit que l'antelopie, elle a des derbys D'accord Les mâles peuvent être une tonne Ah oui ? Il peut poser jusqu'à une tonne Parce que le mâle, c'est quand même un mâle Oui, il est vraiment massif, on en a une tonne Et puis, pour le nourrir, il peut être encore beaucoup plus gros, beaucoup plus musclé Beaucoup, beaucoup plus musclé Donc, le boule, les femelles, c'est comme ça Le mâle, c'est les plus foncés en couleur Les plus foncés en couleur Les plus foncés en couleur Les plus gris, quoi Les plus gris, oui Et puis, c'est l'antelopie qu'on approuvage facilement C'est un pays comme un Afri austral, à Rodeji, tout ça Et Zimbabwe, Namibie Ils ont des cuillères croisées Avec des vaches Les vaches locales Ah oui ? Oui, si, si On utilise des mères, mais une connante D'accord Oui, oui Vous savez, si j'avais des mangues Moi, je n'ai pas besoin de nous D'accord 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 Il y a aussi l'amas aussi ? L'amas aussi, oui, effectivement Là, on va quitter provisoirement l'Afrique du Sud Oui Et puis, nous mettez, c'est l'Afrique du Sud 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 Donc, ce bébé, il est né pendant la foire Ah ok La foire, le salon de l'élevage en janvier En janvier Il y a 6, 5, 6 mois 5 mois 5 mois, c'est ça Donc, c'est un couple, mâle-femelle C'est très important Oui Naki, on a aussi des vaches laitières Allez-y, on me pubre Il va y aller, il me présente, tu vas ? Olsen, c'est le noir et blanc C'est le noir et blanc Il y a aussi des hollandes Oui, hollandes, c'est ça Hollandes En France, on peut partir J'ai mis la vie J'ai mis la vie Sous-titres par Lea C'est toujours dans la famille des servidés. Souvenez-vous, vous avez dit qu'il y a une différence entre les servidés et les antilopes, deux familles différentes. Les servidés sont toujours nommées propres et bouailles, qui tombent tous les ans. C'est dans la famille des servidés, c'est les servidés ou les servidés. On l'a dit dans les forêts européennes, avec ce qu'on appelle ce qu'on appelle le bram. C'est un jeune mâle qui s'est blessé il y a quelques jours. Il a été blessé, il a été blessé. Il a été blessé, mais il a été blessé. De toute façon, on a des dents. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On encourage aussi pour le boulot. On a vu que les filles sont vraiment lignées. Et si on peut venir venir à l'école, Est-ce qu'il y a une nouvelle nouvelle ? Est-ce qu'ils ont subventionné côté élevage, côté ministère de l'élevage, etc. Jusque-là, avec l'aide de Dieu, nous allons doucement avec nos propres moyens. C'est mon avis. Dans tous les pays, il faut accompagner les gens. Mais il ne faut pas toujours attendre de l'Etat. Il y en a qui n'ont pas de moyens, qui ont besoin d'être accompagnés. Mais le plus important, c'est qu'à l'initiative, Liguez-elle, travaillez à fond. L'Etat est reconnu, Liguez-elle, 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 Accompagnez-elle. Ça c'est bien. Pour l'instant, on y va avec nos propres moyens. C'est vrai, un accompagnement serait bien aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas d'aide d'Etat. On y va doucement, lentement et sûrement. C'est bon. La vie est bonne. C'est bon. On est en train de découvrir l'Etat, avec notre grand Malik Diop, et notre grand-maman Diop, je vous remercie beaucoup pour les encourager au travail des lieux du jardin. On a vraiment fait l'élevage. Je vous prie de faire les spécifiques, on vous présente les autres. Il y a de la plus grande série, on a des séries des animaux. Je vous remercie pour une émission. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501